Alors une étude raconte que les Tesla auraient plus d'accidents que les voitures thermiques. Oh oh, attention, alors là c'est Tochi là, le sujet. L'étude menée par LexisNexisRisksSolutions déclare ça apparemment. Ces derniers ont analysé les données d'assurance montrant que les conducteurs de voitures électriques ont tendance à avoir plus d'accidents que ceux en essence. En effet, ils ont constaté une augmentation notable du nombre d'accidents lorsque les propriétaires passent des autos thermiques au modèle électrique. Et ce bien que les automobilistes ont également plus d'accidents lorsqu'ils passent des véhicules électriques à l'essence. Mais l'augmentation est plus marquée dans le premier cas. La fréquence des sinistres augmente d'environ 14,3%. La gravité de ces derniers mesurées par le montant à Pélin grimpe à 14,5%. La raison. Les chercheurs en charge de cette étude soulignent que cette augmentation des incidents est la plus élevée au cours de la première année suivant l'achat d'un nouveau véhicule électrique. Suggérant que les conducteurs s'adaptent progressivement à la conduite de ce nouveau modèle à noter que les véhicules électrifiés mentionnés se réfèrent principalement au Tesla qui représente une part significative des nouveaux véhicules électriques vendus aux Etats-Unis. Mais c'est également le cas en France. Bien que la conduite d'un véhicule à combustion interne et d'un modèle électrique puisse sembler similaire en surface, il existe des différences fondamentales. Par exemple, ils sont souvent plus puissants, accélèrent plus rapidement que les véhicules à l'essence classique, ce qui peut augmenter le risque d'accidents. Le poids plus élevé des voitures électriques dure la batterie peut entraîner des hommages plus importants lors d'accidents, un paramètre à prendre en compte. Ouais, bon, après, c'est une étude qui vaut ce qu'elle vaut. Et au pire, si c'est vrai, et alors, quoi. Est-ce que pour autant, quand on sait qu'il y a un peu plus de risque d'avoir un accident en VE, est-ce qu'il faut pour autant ne pas acheter un VE, en fait ? Bah non, moi, je n'y crois pas trop à ces études-là. C'est nous qui sommes maîtres de notre véhicule, après. Si on n'est pas capable de rouler avec une puissance de 200 ou 350, 300, 350, 400 chevaux, on reste au thermique, puis voilà, quoi. On reste avec des petites voitures de 110, 120 chevaux, puis voilà. Bon, moi, je n'ai jamais eu d'accident en VE. Par contre, j'avais eu un accident en Clio à l'époque, c'était en 2012, je crois, à cette date. C'est mon seul unique accident, j'avais glissé sur la chaussée un peu humide, une petite survitesse, l'arrière est partie de la Clio, dans un virage, malheureusement. Mais bon, je n'ai rien eu de spécial, quelques égratignures sans rien, mais je n'ai pas eu d'accident depuis, en fait. Malgré que j'ai possédé trois véhicules électriques dans ma vie. Voilà, voilà, quel est votre avis là-dessus ?